Antonio, 40 ans, gravement blessé à pied par une grenade de l'IF4, Paris. Gabriel, 21 ans, main arrachée par une grenade de l'IF4, Paris. Xavier, 34 ans, fracture de la mâchoire du Palais, tir de LBD40, 8 franches sur saune. Cygrien, 33 ans, gravement blessé à la main par une grenade de l'IF4. Paris, Maxime, brûlé à la main et a perdu définitivement l'audition à cause d'une grenade de l'IF4, Paris. Cédéric, oeil perdu, gauche, partir de LBD40. Franck, 19 ans, oeil perdu, partir de LBD40. Guy, 60 ans, mâchoire facturée, partir de LBD40. Ayant, 50 ans, main arrachée par une grenade de l'IF4, à Tours. Paris, Anthony, 18 ans, blessé à l'oeil, tir de LBD40. Maxime, 40 ans, double fracture de la mâchoire, tir de LBD40. Frédéric, main arrachée par une grenade de l'IF4, Bordeaux. Mathilde, blessée à l'oeil, liaison interne, tir de LBD40. Rameau, 19 ans, fracture du vote du tibia, tir de LBD40. Elie, 27 ans, fracture de la mâchoire, tir de LBD40. Doriana, 16 ans, mâchoire facturée, tir de LBD40. Issam, 17 ans, mâchoire facturée, tir de LBD40. Houmer, frais facturée, tir de LBD40. Jean-Philippe, 16 ans, oeil perdu, tir de LBD40. Rameau, 15 ans, oeil perdu, tir de LBD40. Antoine, mâchoire et mandibule facturée, tir de LBD40. Antoine, 25 ans, oeil perdu, tir de LBD40. Nicolas, 38 ans, main gauche facturée, tir de LBD40. Arthur, 24 ans, oeil perdu, tir de LBD40. Jérôme Rodriguez, oeil de l'a perdu, tir de LBD40. Pour tout cela, et tous les autres, avec un genou à terre, je vous demande une minute de silence. Une minute de silence ! Les gars, une minute de silence ! Silence ! Silence ! Oh boy ! Nous demandons officiellement à l'Organisation des Nations Unies de mettre en œuvre tout son pouvoir pour dénoncer clairement et dévoiler au grand jour la barbarie que nous subissons, nous, peuple de France. Il est de notre devoir d'interpeller les représentants officiels de l'ONU afin de dénoncer les abus du gouvernement français envers une grande partie de ses administrés. L'utilisation des armes soi-disant non létales, comme la mise en place des répressions administratives décidées par les préfets sans l'intervention d'un procureur et d'un juge, sont des abus de pouvoir qui vont à l'encontre de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans la liberté de manifester, la loi anti-casseurs ne vise pas les casseurs mais bien les gilets jaunes afin de leur enlever leur liberté d'expression. C'est de ces abus que nous vous demandons de faire mettre un terme. Nous ne lâcherons rien, nous refusons de bafouer la mémoire de nos citoyens décédés et blessés en défendant cette cause, notre cause. Vive le mouvement populaire qui monte du peuple pour le peuple et qui continuera par le peuple. Force et courage à tous, amis d'ici et d'ailleurs. Bravo ! Bravo ! Applaudissements Allons en frappe la patrie, le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie, les tendances en blanc est levé Les tendances en blanc est levé En rendez-vous dans nos campagnes Musique 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 en France. Depuis le début du mouvement, plus de 8 000 gardes à vue, plus de 1 100 Français et plus de 350 détenus actuellement. Donc, certains compagnies, Amiel, Christophe Stanger, dont on connaît tous chacun autour de nous, il y a eu énormément de gardes à vue qui n'étaient pas justifiés et aussi des Français sans preuve où on a juste incarcéré des gilets jaunes parce qu'ils étaient gilets jaunes et parce qu'ils étaient engagés dans un mouvement social. Libérez AD ! Libérez AD ! Libérez AD ! Je vais vous demander, je vais vous demander encore un instant.